Si vous n'êtes pas fan de la résolution d'un système comme celui-ci par substitution, peut-être préférez-vous le faire par combinaison. Alors, la combinaison, on va garder les deux formules en permanence, on va juste essayer de les combiner judicieusement. Je vous montre. On va faire en sorte qu'il y ait un terme, celui de D1 ou celui de D2, qui soit exactement les mêmes pour pouvoir ensuite les éliminer. Donc, on va garder, par exemple, D1 sur nu1 plus D2 sur nu2, égale à 0. Celle-là, on ne la touche pas. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi D1 sur nu1 dans l'autre formule. Comment faire ? On prend cette formule et on la réécrit en divisant tout le monde par nu1. Tout le monde. Donc, ça va faire D1 sur nu1, ça va faire aussi plus D2 sur nu1, égale D2 sur nu1. On voit qu'on a deux fois le même terme ici, D1 sur nu1, et c'est ça qu'on cherchait à faire apparaître, au moins un terme qui ressemble dans les deux formules. Parce que là, ce qu'on peut faire, c'est une soustraction membre à membre, c'est-à-dire faire la soustraction de la formule du haut moins la formule du bas et obtenir directement le résultat. Ça va être la soustraction membre à membre. Donc, c'est comme si on faisait une soustraction à cet endroit-là. en faisant la soustraction de D1 sur nu1 moins D1 sur nu1. Ça, ça fait 0. En faisant la soustraction de D2 sur nu2 moins D2 sur nu1. et après le égal en faisant 0 moins D du doublé sur nu1. Bon, les 0, on s'en fiche un petit peu. D'accord ? Donc, on les enlève. Et on voit en faisant ça que là aussi, on a réussi à supprimer D1. Il reste donc D2 sur nu2 moins D2 sur nu1 égale moins D du doublé sur nu1. Si on veut trouver D2, c'est pas très compliqué. Il suffit de factoriser D2. Il est facteur de 1 sur nu2 moins 1 sur nu1 égale moins D du doublé sur nu1. Et si je veux D2, je le garde à gauche et je divise juste par la parenthèse à droite. Ça fait moins D du doublé sur nu1. Ça, je l'avais déjà. Que je dois diviser en tout par 1 sur nu2 moins 1 sur nu1. La formule n'est pas exactement écrite de la même manière que par la résolution en substitution de la vidéo précédente. Mais c'est le même résultat. Au final, ça donnera le même résultat. Et après, si on veut trouver D1, il suffit. Donc avec la formule de D2, on trouve un résultat en dioptrie. Et après, si on veut D1, on prend D1. Ça reste quand même D du doublé moins D2, par exemple, par rapport à la toute première formule. Et donc là, on aura un résultat en dioptrie. Voilà comment résoudre ce système par combinaison. C'est le même résultat en dioptrie. C'est le même résultat en dioptrie. C'est le même résultat en dioptrie.